Musique Ce week-end, ce seront les 33e journée du patrimoine en Sarthe. C'est près de 492 animations ouvertes au public. La Sarthe nourrit une véritable passion pour le patrimoine. Pour preuve, elle s'emploie à préserver et valoriser ses châteaux, manoirs ou bien encore moulins dont le nombre, la diversité et la beauté sont surprenants. Elle compte près de 800 belles demeures, châteaux et maisons bourgeoises comprises. Alors des questions se posent à nous. Est-il possible de tout conserver ? Ne doit-on pas sacrifier un peu de patrimoine pour plus de modernité ou d'accessibilité ? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Jeudi, parlons-en. Ce soir, pour répondre à toutes ces questions, mes invités, Nicolas Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte des bâtiments de France. Exactement. L'architecte, j'ai envie de dire. Oh oui, nous sommes deux. D'accord. Et c'est vous que nous avons ce soir. Étienne Perrichat, vous êtes le directeur du CAUE. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Rapidement pour nos téléspectateurs, CAUE. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Merci d'être là. Grégoire Follin, vous êtes le directeur de Mennes Découvertes. Bonjour Maxime. Bonsoir. Et Thierry Berthet, vous êtes le délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. Merci d'être présent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et vous le savez, dans cette émission, un journaliste et un expert, une experte, ce soir, nous rejoindrons dans la deuxième et dans la troisième partie de l'émission. Ce soir, c'est le président de la Vimencelle et Sartoise, Daniel Lavoyer, qui sera présent. Ainsi que Delphine Massard, c'est l'animatrice de l'architecture et du patrimoine du pays d'art et d'histoire de la Vallée du Loire. Ça, c'est un titre. On va commencer tout de suite cette première partie avec un état des lieux du patrimoine sartois. Je vous regarde parce que Mennes Découvertes, c'est le magazine du patrimoine sartois. C'est 22 ans d'articles autour du patrimoine, donc Sartes et Mayenne. Mais c'est vrai qu'on travaille essentiellement énormément en Sartes. Et c'est quasiment 22 ans de sujets nouveaux, puisqu'on a la particularité d'essayer de ne pas traiter le même sujet plusieurs fois. Alors qu'on vous disait, vous me racontiez, mais qu'est-ce que vous allez faire un magazine comme ça par trimestre ? Mais qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Il n'y a pas assez de... La réflexion qu'on a absolument tous les jours, c'est, mais finalement en deux ans, vous allez faire le tour. Donc ça montre la méconnaissance des gens sur la richesse du patrimoine sartois. Si on se positionnait dans une autre région, la Vendée, le Maine-et-Loire, personne ne se permettrait de dire, en deux ans, on a fait le tour. Or, vous citiez tout à l'heure le nombre de belles demeures de châteaux, qui est vraiment énorme en Sartes. 800 belles demeures, personne n'en fait jamais le tour. C'est énorme. Et on ne parle que du patrimoine bâti. Les Journées du patrimoine, c'est ce week-end. Qu'est-ce qu'on y attend de ce genre d'événement ? Qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'événement ? Je commence en prenant la parole. Ce que je trouve très important dans les Journées du patrimoine, c'est la dimension de meilleure connaissance que le public peut y trouver, de son propre patrimoine. Bien sûr, découvrir des choses qui ne sont pas très connues, peut-être, mais la dimension de sensibilisation me paraît absolument essentielle. Il y a une réelle utilité dans ces Journées du patrimoine ? Oui, c'est le sens que je leur donne, effectivement. C'est aussi le contact, c'est l'occasion de rencontres, à la fois de montrer, mais aussi d'écouter, d'entendre, de recevoir les gens qui viennent au-devant de ceux qui montrent quelque chose. C'est de mettre en place le patrimoine comme un élément de complicité au quotidien entre la population qui, tous les jours, n'a pas forcément accès au patrimoine, et qui, tout à coup, l'espace d'un week-end va découvrir, s'émerveiller, s'approprier, bref, appartenir de plein droit au patrimoine des départements. Je le disais, c'est la 33e édition de ces Journées du patrimoine. Est-ce qu'on arrive à avoir de la nouveauté chaque année ? Bien sûr. Chaque année, il y a des propriétaires qui décident de mettre en scène, de mettre en action une partie de ce patrimoine, comme au château de Sourche, où on va avoir une fête de l'attelage ancienne, qui va se dérouler, qui est un travail absolument extraordinaire de la part du propriétaire, qui, là, a fait accéder le public à un château extraordinaire de la fin du XVIIIe, sur une surface considérable, et dans un ensemble qu'il a fait restaurer, continue de restaurer à grands frais. C'est donc aussi un hommage qu'il rend à nos concitoyens, parce que la restauration, c'est aussi la participation de l'État, et d'une certaine manière, c'est aussi rendre à l'État que permettre aux gens de visiter les édifices. Justement, parlons-en, ces gens, ces particuliers qui restaurent d'anciennes bâtisses. On va regarder, histoire d'introduire le débat, un reportage que la rédaction d'LMTV a réalisé en avril dernier, c'était au château de Montmirail, qui a été racheté récemment. Regardez. Le château de Montmirail vient de changer de propriétaire. Il y a quatre ans, l'annonce de sa vente avait inquiété la mairie, qui craignait que le site cesse les visites, et que le village attire alors moins de touristes. Le nouvel acquéreur, un avocat parisien de 50 ans, dit avoir eu un coup de cœur pour ce château, et il l'assure, ses portes resteront ouvertes. L'idée est de, bien sûr, de faire vivre ce château, ce patrimoine, d'abord du village, de la région, enfin de toute notre région, pour en permettre d'en faire profiter, bien sûr, le plus grand nombre dans la région. Donc on a aussi tout un programme d'ouverture auprès des collèges, donc des visites scolaires qui vont être, qui existent assez peu et qui vont être vraiment développées. Le maire de Montmirail y voit de nouvelles perspectives pour son village. C'est intéressant pour l'histoire du Perche, notamment. Les écoles font souvent des devoirs sur l'histoire de leur région, donc ils viendront au château, ce sera encore plus motivant pour eux, et sans doute très positif. Après quelques travaux d'aménagement, le château réouvrira ses portes le 1er mai, avec visites guidées, chambres d'hôtes, événements culturels. – Est-ce qu'on a une obligation d'ouvrir un château quand on est privé, quand on est classé ? Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir au public ? – Absolument pas. Aucune obligation d'ouverture. Simplement, si l'on souhaite avoir une déduction fiscale intéressante, la contrepartie, c'est évidemment l'ouverture, suivant des dates particulières. Évidemment, il n'est pas question de n'ouvrir que dans les périodes où il n'y a pas de visite, entre Noël et Nouvel An, ou des périodes qui n'ont pas d'intérêt. Donc tout cela est parfaitement cadré. Les particuliers, les propriétaires jouent parfaitement le jeu et ça se passe très très bien. – On connaît, est-ce qu'on a une idée de la quantité de patrimoine certois privé et public ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Est-ce qu'on sait ? – On peut difficilement le dire. Simplement, comme ça d'un trait, je pourrais vous dire que toutes les églises sont des propriétés communales et à cathédrales, les propriétés de l'État. Il y a des édifices qui appartiennent à l'État qui ne sont pas ni à cathédrales ni les édifices religieux. C'est le patrimoine du Britannique national militaire, notamment. D'autres édifices sont des édifices… La cantine de Marsan, par exemple, est un édifice public. C'est un édifice qui est hors champ de la religion. Donc on a vraiment un patrimoine extrêmement divers qui appartient aux collectivités. Cela dit, le plus gros du patrimoine, effectivement, appartient aux privés. C'est eux qui portent une lourde part. Après, Maxime, ça dépend ce que vous entendez par patrimoine aussi. Et là, on peut s'interroger longuement sur la dimension qu'on donne à ça. Peut-être que votre question ne portait que sur le patrimoine classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Mais le patrimoine, c'est beaucoup de choses. Et le patrimoine, c'est aussi ce qu'on construit aujourd'hui. C'est un patrimoine de demain. Exactement. Cela veut dire aussi qu'à chaque fois que l'on construit quelque chose aujourd'hui, on se doit de le faire en ayant conscience que demain, ce sera ça, le patrimoine. Donc il faut le faire bien. Et on peut même ajouter que le patrimoine, dans le sens où on l'entend, ce n'est pas seulement ce qui est bâti et ce qui est ancien ou ce qui sera ancien un jour. C'est aussi une démarche. C'est l'artisanat d'art. Ce sont des objets. C'est une ouverture sur des paysages. C'est l'environnement. Ce sont des jardins, des métiers d'art, des savoir-faire que l'on accompagne ou que l'on transmet. Ce qui explique largement le fait que vous ayez dépassé sans problème les deux ans et les huit numéros et que vous soyez encore là avec l'état de projet. Parce que le patrimoine est une matière vivante. C'est ce qui fait l'identité d'un lieu et d'une culture. Et est-ce que, alors on en parlera beaucoup dans la deuxième partie de l'émission, mais est-ce qu'on a la place de créer encore ? Parce que le patrimoine, finalement, il faut le garder. On en est conscients. Mais est-ce qu'on a la place de construire, de continuer de construire ? Il faut bien qu'on continue de construire. La population se renouvelle, elle s'étend, elle se crée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille étendre les constructions. Ah ! Je vois très bien où tu veux venir. Et tu as parfaitement raison de souligner ce point. L'extension du nombre de constructions ne veut pas dire l'extension de la surface de construction. Et c'est vrai que nous avons un vrai problème. Le problème, c'est que des territoires qui étaient des beaux territoires patrimoniaux où il faisait bon vivre, ce sont devenus des espaces dédiés à la construction de manière extrêmement lâche et gangrènent un territoire qui, de ce fait, perd à la fois de la qualité et fait que les gens qui habitent sur ce territoire ne se déplacent plus qu'en voiture. De ce fait, le centre-bourg perd de son intérêt, finit par crever et on arrive à des risques de friches pavillonnaires qui seront l'enjeu de demain. La LGV, ça a été un projet qui a aussi, lui, traversé certains patrimoines et certaines propriétés. Et là, on voit la propriété dévaluée aussi. – Je ne crois pas qu'on ait d'exemple majeur de dévoiement de qualité paysagère du fait de la LGV. En tout cas, on a regretté quelques démolitions, quelques destructions. Mais je ne crois pas que cette organisation ferroviaire de notre département ait été bien pire que ce que l'on a fait dans les années 50-60 quand on a percé les autoroutes. – Oui, il y a toujours quelques propriétés qui sont un peu affectées par des tracés de cet ordre-là, des parcs qui sont amoindris, etc. Et ça fait toujours beaucoup de peine pour les personnes qui les ont entretenues avec amour depuis des générations et des générations. Et forcément, ça dévalue leur valeur vénale. Mais je ne suis pas certain que ce soit la valeur vénale la plus importante dans le patrimoine. – Bien sûr. Destruction, on en parlera tout à l'heure longuement dans la deuxième partie. J'ai envie de voir avec vous, le patrimoine, on l'a dit, il se construit au fur et à mesure. Le patrimoine de demain, c'est les constructions d'aujourd'hui. Est-ce que finalement, les créations actuelles, elles sont moins importantes que les créations anciennes ? – Moins importantes, Maxime. – En volume, elles le sont beaucoup plus. C'est-à-dire que les zones pavillonnaires, les zones commerciales, est-ce que ce sera le patrimoine de demain et d'après-demain ? – Plus pauvre, j'allais dire. – On peut en douter à la fois par les systèmes de construction qui sont moins solides probablement, et puis la qualité intrinsèque. Il y a des choses très modernes d'aujourd'hui qui font déjà partie du patrimoine. Le viaduc de Millau, par exemple, il est entré de plein pied du jour au lendemain, du jour où il était construit. Bon, le pavillon du lotissement au bout d'un village chartoir où il y a quinze loups, on ne sait pas. Il est assez peu probable. – On est exactement dans l'exemple que citait Nicolas il y a quelques instants. Ces zones pavillonnaires complètement anonymes, périurbaines qui gangrènent des anciens secteurs agricoles qui constituaient des paysages magnifiques et tout à fait caractéristiques de notre milieu historique, c'est dramatique et il n'y fait pas bon vivre. – Il n'échappe à personne que la plupart des entrées de ville se ressemblent et on se demande un peu où on est. S'il n'y avait pas le panneau, on ne saurait pas. Il y a une uniformité qui risque de ne pas traverser les âges. – Je ne vois pas que notre expression désespérée un peu devant un mitage du paysage cache une réalité, c'est que nous avons un très beau département et très richement peuplé de patrimoine et très richement peuplé de gens qui aiment ce patrimoine et qui se démènent pour le sauver. On a quelques exemples tout à fait récents de résurrection de patrimoine qui était condamné. Le manoir de Guyberne à Valence-sur-Ger est un exemple absolument fabuleux. C'est une construction qui était prête à tomber, qui était en train de tomber. Les arbres avaient déjà poussé sur le premier étage et avaient déversé la toiture du logis. Il a fallu une action vigoureuse et l'enthousiasme de l'État pour participer à une château. La foréterie à l'Aune, ce château pour lequel nous sommes associés les uns les autres auprès du propriétaire. Légor Follin, une bâtisse, est-ce qu'il faut qu'elle soit rare pour qu'elle soit du patrimoine ? Non, je ne pense pas. Tout à l'heure, on parlait de la lecture du paysage et plus largement de l'urbanisation. La ville d'Humont, la particularité d'être sortie de la muraille, rentrée dans la muraille, on en a des traces à peu près partout. Est-ce que, je ne sais pas, un hôtel particulier du 19e a besoin d'être exceptionnel et rare ? Non. L'important, c'est surtout que c'est une trace et ça nous permet de comprendre la ville et ce qu'elle a pu être à cette époque-là. Donc la rareté, enfin, à mon sens, les spécialistes parlent beaucoup mieux que moi de ça, mais il me semble que c'est surtout son existence aujourd'hui qui nous rappelle ce que c'était avant. Ça nous permet de comprendre. On peut peut-être opposer la question de la rareté avec la question de l'industrialisation. Une construction qui se fait de façon industrielle, comme l'évoquait M. Berthé, évidemment, elle va être moins rare, mais ce n'est pas parce qu'elle va être pléthorique qu'elle ne va pas faire patrimoine. Donc c'est le travail de l'artisan qui devient patrimoine ? C'est la création, en fait. Les aliments de Goron dans le Nord font partie du patrimoine, et pourtant, c'était des procédés industriels. Elle a une époque répétitif. Mais bon, ils sont devenus, ils ne sont peut-être plus aussi nombreux qu'à l'époque, et ceux qui sont encore là font partie du patrimoine qu'il faut conserver. Et comment, alors, Nicolas Gauthier, par exemple, comment est-ce qu'on juge et comment est-ce qu'on quantifie quelque chose qui doit devenir du patrimoine demain ? Qui juge ? Comment et qui ? D'abord, qu'est-ce que le patrimoine ? Il y a globalement, Aloïs Rigel disait que le patrimoine s'organise finalement sur trois thèmes, sur l'originalité du bâtiment, donc son originalité architecturale, son affectation. Est-ce qu'un moulin est plus intéressant parce qu'il est à eau ou à roue, ou avec un système extrêmement particulier industriel, ou parce qu'il s'est passé des événements particuliers dans cet édifice ? On peut dire que, par exemple, le camp de Natalier-Strutov est du patrimoine, non pas par la qualité de son architecture, mais évidemment par le souvenir qui s'y rattache. Donc, finalement, le patrimoine est à trois entrées possibles. Il suffit simplement de voir laquelle des trois entrées, voire les trois, peuvent faire sens et donner envie de donner sa seconde chance au patrimoine, si tant est qu'il est vraiment besoin d'avoir une chance pour survivre. Finalement, on juge un petit peu comme une œuvre d'art, comme un... C'est la question de la création. Tout à fait. Et de la façon dont ça peut marquer le paysage. Très bien. Merci beaucoup. On va marquer une courte page de publicité, puis ensuite on va rentrer réellement dans le débat avec une question qui, je pense, vous fera tous criser. À tout de suite. À tout de suite.